Ça fait mal au ventre. Quand vous perdez tout en une ou deux nuits, ça fait mal au ventre. Le constat est amer. Après trois nuits à lutter contre le gel la semaine passée, Julien Grandieu, arboriculteur à Grignancourt, près de Montureux-sur-Saône, ne cache pas son découragement. C'est du poirier qui était en pleine fleur la semaine dernière. Pour voir si c'est gelé, on vient casser le fruit et on voit bien qu'il est noir à l'intérieur. Le pistil, tout est grillé, tout est gelé. Les températures sont descendues ici jusqu'à moins 5,2 degrés. Des gelés qui, depuis quelques années, démarrent plus tôt dans la nuit, de minuit à 8h du matin, là où avant, elles démarraient un peu avant l'aube. L'impact est donc plus important. Résultat, les fleurs et bourgeons des poiriers ont entièrement gelé, ceux des cerisiers à près de 80% et la moitié pour les pommies. Ça nous fait déjà un peu mal au ventre de se lever trois nuits avec des ouvriers, d'essayer de lutter contre la nature, mais bon, on a perdu, je dirais, on a perdu une bataille. On nous annonce encore du gel 3-4 jours la semaine prochaine. Cet agriculteur s'est équipé il y a quelques saisons d'un fog dragon qui crache de la fumée, réchauffant l'air ambiant. Il a également investi cette année 15 000 euros dans 300 brûleurs installés dans les allées. On met un peu de paille au fond pour allumer et des briquettes de bois compressé qu'on met dedans. On allume, ça monte tout doucement en température. On referme le couvercle pour la ventilation. Et après, logiquement, on arrive à gagner 2 ou 3 degrés dans les vergers. Outre la fatigue physique et morale de cette lutte contre le froid en pleine nuit, brûler des bottes de paille avec l'aide de 4 salariés à un coût, 5 000 à 6 000 euros la soirée. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Donc c'est vrai qu'il faut travailler vraiment sur des variétés qui peut-être fleurissent un peu plus tard. Mais tout ça, ça ne se fait pas en une année. Je dirais qu'il faut 10 ans pour ressortir des variétés. Et deuxième point, on va essayer de s'équiper davantage sur des systèmes de gel, partir sur des tours à vent. C'est des petites éoliennes avec des brûleurs à gaz en dessous. Bon, ça, c'est des très gros investissements. Il va falloir en mettre 4 ou 5 sur l'exploitation. Ça vaut en moyenne 40 000 euros. Point positif pour cet exploitant bio, les efforts ont été payants du côté des fraisiers qui sont dorénavant protégés sous cette serre. On a investi cette année dans un nouveau système de tunnel, de la bâche plastique, qui nous permet déjà de nous protéger de la pluie, du gel. Mais ça ne suffit pas parce qu'un tunnel comme ça va nous préserver moins 2, moins 3. Donc là encore, avec les températures qu'on a eues, on est obligés de remettre un voile d'hivernage. Mais où on est satisfait, c'est que c'est payant et aujourd'hui, on n'a pas de dégâts. La quantité et la qualité des fraises devraient être au rendez-vous. Au vu des investissements, Julien Grandieu sera obligé d'ajuster le tarif pour financièrement s'en sortir. À court terme, la semaine sur l'exploitation s'annonce encore compliquée, avec des gelées attendues de mardi à samedi.